Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif ? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle ? Procurez-vous Mission Orientation sur eduquia.com slash mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur eduquia.com, la plateforme dédiée à votre orientation scolaire et au choix des études supérieures. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des astuces, mais aussi des interviews de professionnels pour que vous puissiez préparer au mieux votre projet. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à partager autour de vous. Donc je compte sur vous pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Zoom métier. Et pour ce faire, on va plonger au cœur de l'entreprise. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Axel, qui va nous parler du métier de contrôleuse de gestion. Merci beaucoup Axel pour ta présence aujourd'hui. Merci Ina. Il est très intéressant et très important aussi pour nous de savoir justement ce qui se trouve, on va dire, au cœur de la fonction du contrôle de gestion. Et je sais que souvent, les gens ont tendance à, on va dire, penser aussi beaucoup à la comptabilité, à l'audit, comme, on va dire, des sphères qui tournent un peu à côté ou en parallèle. Donc c'est intéressant que tu nous en parles. Je te remercie déjà pour l'intérêt. Le métier de contrôleur de gestion, effectivement, est connexe des métiers de l'audit, de la comptabilité et de la finance en général. Le contrôleur de gestion est un peu le métronome qui permet à toutes ces fonctions-là de trouver une corrélation, je vais dire. Ok. Donc c'est un peu le maître d'orchestre. Ok, très bien. On ne le dira pas assez, le contrôleur de gestion, c'est le petit DG. Ok, très bien. Voilà, en fait. C'est pourquoi je parle de rôle de coordination. C'est un métier qui permet à l'entreprise d'avoir un regard à 360 degrés sur tout ce qui se fait et qui, donc, traque les performances de tout un chacun. Du vigile au directeur général, en passant par les secrétaires, les comptables, les auditeurs. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, enfant, genre... Petit, petit, comme ils disent cacabar. Je ne sais pas, probablement docteur, comme tous les enfants, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Là, d'où je me rappelle, j'étais probablement déjà au collège et je voulais être ingénieure. Ok. C'était le boom de l'informatique, donc c'était les années 2000 et du coup, tout le monde faisait informatique. J'avais aussi envie de faire ingénieure parce que mon père était ingénieure, donc je pense que j'ai été influencée. Mais plutôt en informatique, un truc du genre. Et puis, il y a eu un déclic. Ah, très bien. Il y a eu un événement. J'avais des grands cousins qui étaient allés à NPHP, qui étaient SK. Et donc, un jour, je les ai entendus parler. Ils m'ont demandé, du coup, toi, tu veux faire quoi après le bac et tout? Je leur ai dit, je ne sais pas trop, ingénieur, un truc. Ils m'ont dit, mais Elodie, c'est bien. Je lui ai dit, ah bon? Du coup, je suis allée rechercher ce que c'était. J'ai vu que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser parce que, voilà, j'aimais la multiplicité, faire beaucoup de choses en même temps, avoir une vue sur beaucoup de sujets, toucher un peu tout. Parce que je ne voyais pas dans un bureau à faire la même chose toute ma vie. Je me disais que j'allais m'ennuyer. Et donc, du coup, pour moi, c'était une bonne, on va dire, une bonne alternative. D'accord. Ok, c'est clair. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est justement le fait que tu as fait preuve de curiosité. Et je trouvais que c'était important. C'est-à-dire, quand on a parlé et tu ne t'es pas dit, bon, c'est bon, on a parlé. Bon, bien sûr, tu es allé sur Internet ou les moyens que tu avais et tu as fait la recherche pour te renseigner sur le métier d'audit. C'est ça. Donc, j'espère justement qu'à travers cette vidéo aussi, l'idée, c'est que justement, un jeune, dès jeune, découvre ton profil, découvre ce que tu fais et puis se dise, ah, je ne connaissais peut-être pas ce métier. Effectivement. Et donc, j'en apprends plus et je vais continuer mes recherches pour voir si ça me plairait de faire ça. Effectivement. Voilà. Je renchirais, c'est vraiment important. C'est vraiment important de faire ses propres recherches. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches et voilà, j'ai vu que c'était un métier, on voyageait beaucoup, on était dans plein de pays à la fois, on travaillait sur plusieurs industries et du coup, je me suis dit, ok, cool, ça, je peux faire ça. Ok. Très bien. Ok. Et entre l'audit et, on va dire, le contrôle de gestion, il n'y a peut-être qu'un pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est ça. En fait, en général, les études d'audit et contrôle de gestion sont groupées. Ok. Donc, j'ai un master en audit et contrôle de gestion. Je pense que dans le système français, c'est plutôt comptabilité, audit et contrôle. Tu appelles ça CCA, le petit nom. Donc, comptabilité, contrôle, audit du coup. Oui. Voilà. Donc, d'où la confusion que les gens font souvent entre ces trois métiers-là. C'est ça. Parce que c'est les mêmes études, simplement. C'est la même base. C'est ça. C'est la même base. Maintenant, peut-être que dans la… Alors, c'est quoi les distinctions, en vrai, justement, entre l'auditeur et le contrôleur de gestion? Pour le comptable, on ne va pas, là, tout de suite, étayer dessus, mais entre le contrôleur de gestion et l'auditeur financier. Tu fais déjà un premier pas dans l'explication. Oui. L'audite est de différentes natures. Ok. Donc, tu peux avoir de l'audite financier, tu peux avoir de l'audite qualité, tu peux avoir de l'audite informatique, du coup. L'audite est une méthodologie de travail. D'accord. Ok. Quand je dis méthodologie de travail, c'est plus axé sur la méthode de résolution d'un problème, on va dire. Voilà. C'est une approche systématique pour confirmer, vérifier, prouver l'authenticité ou bien la véracité de documents, de processus, etc. Donc, tu peux faire de l'audite dans plein de trucs, même en dehors de la finance, même en dehors de, voilà. Le contrôle de gestion, par contre, est un, je disais, un outil de pilotage. Ok. Ok. C'est clair. Donc, là où l'audite est un regard généralement extérieur, le contrôle de gestion est un regard intérieur. Donc, intérieur, c'est ce qui se fait à l'intérieur d'une entreprise pour trouver des solutions, une douane, et optimiser, donc, les performances de cette entreprise. Très clair. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas permis d'explication plus claire que ça. C'est très précis. Enfin, moi-même, j'ai mieux compris parce que, voilà, je ne suis pas du métier. Et, derrière, en fait, ce que je me disais, c'est que, voilà, vous avez l'œil sur tout dans l'entreprise. C'est clair. Toutes les, voilà, budget, dépenses. Oui. Voilà. Et, enfin, c'est aussi pour ça que tu as parlé de petit DG. Petit DG. Voilà. Parce que, clairement, si vous dites, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Moi, c'est l'image que j'en ai, en tout cas. La plupart du temps, le dernier mot revient pour contrôleur de gestion, c'est clair. Mais, évidemment, c'est une voix qui est écoutée. Ok. Lorsque, lorsque la confiance règne, je vais dire, et lorsque les dirigeants de l'entreprise savent la valeur ajoutée que le contrôleur de gestion est, clairement, on touche à tout. Quand je dis on touche à tout, c'est parce que le contrôleur de gestion est, on appelle en anglais business partner. Donc, c'est l'allié de toutes les directions d'une entreprise. Pour peu que tu veuilles faire quelque chose qui a un impact financier, ce qui est pratiquement tout en entreprise. Tout à fait. Tu as besoin de consulter ton contrôleur de gestion pour savoir l'impact financier ou non financier de ta décision sur l'entreprise. Donc, tu es obligé de lui demander, écoute, je veux faire une campagne de marketing et de comme, je ne sais pas, tu vends, je dis quoi, tu vends des, je ne sais pas, des bouteilles d'eau. Oui. Tu veux faire des campagnes marketing pour booster la popularité de ta bouteille d'eau, du coup. Je suis obligé de demander au contrôleur de gestion, c'est pas tout, mais est-ce que j'ai une bouteille pour ça? Voilà. Et si je le fais, est-ce que ça aura le résultat escompté? Est-ce que, du coup, nos ventes, comment on mesure la performance de cette action-là? Est-ce que on regarde le nombre de bouteilles d'eau qu'on va vendre? Est-ce qu'on regarde plutôt le bénéfice qu'on va en tirer? Est-ce qu'on aura de nouveaux clients? Est-ce que, donc, ça dépendra de l'avantage que tu recherches à travers cette campagne? Donc, déjà, tu vas, le contrôle de gestion, ça sera comme l'arbitre. Tu viens, tu lui dis, écoute, arbitre, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose. A posteriori, voici comment est-ce que ça doit se dérouler. Monitore ça pour moi, puisque moi, j'aurais le nez dans le guidon, du coup, je ne pourrais pas savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, toi, monitore par derrière et tu me fais un point. Du coup, le contrôle de gestion va regarder. Tu lances ta campagne, tu lui vends des bouteilles, tu fais ça pendant deux mois. Et le troisième mois, tu lui dis, alors, comment je me suis débrouillée? Et il te dit, ok, tu as dépensé ça, tu as ramené tel nombre de clients, tu as ramené tel nombre de chiffres d'affaires, la marge, elle est comme si. Et tu lui demandes conclusion, on continue ou on arrête? Oh, il faut continuer. Ou non, pas du tout, c'est une catastrophe, tu arrêtes. Ok. Voilà, c'est ça un peu le rôle du contrôleur de gestion. Et surtout, d'après ce que tu dis, on a le côté, moi, j'aime bien le côté concret. C'est-à-dire que tu peux être, comme on parlait de marketing, mais dans les hautes sphères et te dire, oui, on va faire tel compact, ça va faire ça. D'accord, c'est bien, mais à la fin, il faut un résultat. Oui, concrètement, il faut un résultat. Voilà. Et il faut le mesurer sur le résultat. Oui. Après, il faut le projeter aussi. Ok. Il faut que ce soit ce qu'on appelle en anglais scalable. Il faut qu'on puisse le répliquer. Si c'est un bon résultat. Donc, du coup, le contrôleur de gestion n'est pas là que pour évaluer ponctuellement ton action X dans le présent, mais pour voir si c'est un modèle qui peut se répliquer. Très bien aussi. Ok. Waouh. Enfin, en fait, j'aime bien comment tu expliques. C'est un peu, limite, j'ai envie de dire même, c'est un peu musical, la manière dont tu expliques le métier. Parce que pour avoir été en entreprise, bon, clairement, je vois et je me disais, oui, mais le contrôle de gestion, ce n'est pas fun. Oui, c'est relou. Oui. C'est l'image. Bon, c'est en guillemets. C'est un peu comme si je vois le comptage, je me dis, mais oui, mais il ne fait que des tableaux toute la journée. Ce n'est pas fun, en fait. Alors que, en fait, quand on aime ce qu'on fait et qu'on est dedans, on ressent justement. C'est pour ça que tu as dit le côté musicalité, comment tu décris le contrôleur de gestion. Ça fait du sens du moment où on comprend son rôle et où le management laisse la place au contrôleur de gestion de faire son travail. Il y a certaines entreprises où le contrôleur de gestion est bridé, où son avis à la rigueur compte pour du beurre, c'est juste des formalités. Et il y a certaines entreprises qui tirent vraiment avantage du contrôleur de gestion en en faisant un business partner. C'est ça. En lui posant des questions, en lui demandant de tester différents scénarii, en lui demandant de faire des simulations, en l'inclurant dans la stratégie. C'est ça. Voilà, parce que ce n'est pas qu'une portée opérationnelle. Le contrôle de gestion n'a pas qu'une portée opérationnelle, il y a une grosse portée stratégique. Bien sûr. OK. Et quand vous faites des... Alors, moi j'appelle ça des rapports très sommairement. À moins que tu me dises, bon, peut-être il y a des budgets, il y a quoi d'autre ? Les non-techniques, voilà, comme ça va s'imprégner. Tu as les budgets, tu as les reforcasts. OK. Bon. Prévisions. Les prévisions, on va dire. Tu as les... Alors, tu as tout ce qui est documents pour le conseil d'administration. D'accord. Tu as tout ce qui est reporting financier et non-financier reporting, c'est un gros mot. C'est ça que j'allais demander, le non-financier, là. C'est un gros mot pour dire que tu fais un rapport sur ce qui s'est passé. Mais souvent, il y a des formats standards, il y a des ratios standards. Il y a ce qu'on appelle des métriques standards, des indicateurs de performance clé standards par industrie. Ça dépend d'où tu te trouves. Que tu dois suivre chaque mois. Bien sûr, tu n'attends pas la fin du mois pour le faire, sinon tu n'aurais plus le temps. Tu le fais donc, on l'a dit, périodiquement ou bien tout le long du mois. Et à la fin du mois, tu as la grande réunion avec le management. Et si tu as un groupe avec le groupe pour présenter les résultats de ton entreprise, comment on s'est débrouillé sur le segment client, sur le segment financier, le segment non financier. Et donc, ce n'est pas seulement de la compta. En vrai, le contrôleur de gestion fait très peu de comptabilité. Il doit juste s'assurer de comprendre la comptabilité pour pouvoir interpréter les ratios qu'il va dégager. Il y a des mouvements dans les comptes, mais ce n'est pas le gars avec le DSCG ou l'expertise comptable. Et dans les rapports aussi, il y a aussi le côté, on parle d'écrit aussi, concrètement, pour même les recommandations. Donc, ce n'est pas que des chiffres, il ne faut pas avoir ça comme ça. Non, la petite histoire, moi, au lycée, du coup, c'est vrai que j'ai fait une série scientifique, sciences mathématiques, je pense que c'est la série C en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, en France, ça doit être la série S. C'est ça. Mais mes notes en sciences n'ont jamais dépassé mes notes en lettres. Jamais. Ok, d'accord. Jamais, si on faisait le bilan lettres, j'avais un bilan lettres supérieur à mon bilan sciences. Ce qui faisait que, pour être contrôleur de gestion, il faut avoir une intelligence communicationnelle. Il faut savoir tout dire, mais bien dire. Ok, d'accord. Parce que ce que tu dis va arriver très loin. Et si tu le dis d'une manière de travers, ça risque, ça peut créer beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de frictions. Donc, il faut communiquer intelligemment. Et donc, oui, ce n'est pas que des chiffres. Il faut avoir une intelligence linguistique très poussée. Sinon, tu seras le, on va dire, le geek, quoi. Tu seras celui qui prépare les rapports et qui ne les présente jamais. C'est ça. Alors que notre métier a une forte composante de présentation. En fait, moi, je trouve que c'est super que tu précises ça parce qu'on ne se dit pas comme ça. Effectivement, on pensait qu'on calcule. Mais voilà, mais pas du tout. Et c'est ça qui est important, justement, à travers cette vidéo. C'est que les jeunes comprennent ce qu'il y a derrière les métiers par rapport à l'image qu'on s'en fait ou ce qu'on véhicule autour. Super. Et alors, quelle est la formation que tu as suivie ? Tu as parlé déjà de ton bac C scientifique. Oui, bac scientifique. Ensuite. Ensuite, master en audit et contrôle de gestion. D'accord. Moi, j'ai fait un cyclon, du coup. J'ai pas fait... Mais après, les gens peuvent faire BTS, compta, après licence en CCA et ensuite master en CCA. Où tu peux faire carrément des DSCG et tu reviens. Il y a tellement de routes pour y arriver que franchement... Le DSCG étant l'examen. Moi, j'appelle ça l'examen comptable. Le diplôme pour être comptable. Et après, le DSCG. Enfin, voilà. Mais moi, j'ai fait une grande école qui avait directement ce cursus comptabilité contrôle audit. Donc, je l'ai fait d'un coup. Donc, tu as un tronc commun de trois ans où tu fais compta, droit, statistique. Oui. Oui. Oh là là. Statistique, recherche opérationnelle, maths sup et tout ça. Et quand tu sors de ce tronc commun-là, maintenant, tu as des spécialisations en fonction du type... Du coup, il y avait l'audit, il y avait le contrôle de gestion. Ok. Donc, moi, j'ai choisi de faire l'audit parce que c'est ce que je voulais faire en premier. Mais on avait quand même des cours, comme les Américains disent minors. Ah oui, d'accord. Avec... Les contrôles... Le contrôle de gestion. Donc, j'ai fait contrôle de gestion, j'ai fait audit. Mais moi, ce qui m'intéressait à cette époque-là, c'était plus l'audit. Ok, d'accord. C'est clair. Ok. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qui a évolué entre l'audit et le contrôle de gestion? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce switch? Ce qui s'est passé? Ben, je termine mes études, je commence en cabinet d'audit. Et là, gros choc. Gros choc. Pour quelqu'un qui aime dormir comme moi, ce n'était pas la vie dont je rêvais en fait. C'est debout à 5 heures, couché à pas d'heure. Genre debout à 5 heures, tu te recouches à 2 heures, tu ne dors que 3 heures de temps. Et c'est physique comme... je ne savais pas que c'était si physique comme métier. Est-ce que tu dois aller rechercher tes pièces dans des archives, tu es allé fouiller et puis comme il y a beaucoup de documents à analyser, du coup tu passes la journée, tu es assise, tu te lèves que pour aller même manger, tu manges là. C'est ça. C'est chez les clients en l'occurrence, c'est ça? Oui, et c'est un rythme. C'est un rythme qui était trop soutenu pour moi. J'aimais... le métier en lui-même, je ne le trouvais pas difficile. Mais c'était le style de vie qui allait avec qui ne me correspondait pas, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas être possible. Effectivement, parce que bon, alors je sais qu'à la base, les jeunes ne connaissent pas forcément tout ce qui est dans les métiers dans l'audit et le cabinet de conseil, comme toi-même, d'ailleurs, tu l'as découvert. Mais du coup, ça veut dire aussi que quand on commence en tant que junior dans ces cabinets-là, il ne faut pas se mentir, le rythme est intense. Il faut être prêt à charbonner fort, le rythme est très soutenu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais le staff, on va dire, n'est pas dimensionné nécessairement pour pouvoir faire tout ça en même temps. Donc, tu es seul, peut-être que tu es sur trois ou quatre missions à la fois, tu as trois ou quatre chefs, il faut voir, en fait, l'organisation dans un cabinet d'audit, elle est un peu matricielle. Donc, tu as quatre chefs qui sont peut-être des fonctions différentes, mais ils sont les chefs de mission et tu es, tu es donc, tu reportes à quatre personnes selon la mission où tu es. Et du coup, le gars, il t'appelle, ah ouais, j'ai besoin de mon rapport de demain midi, l'autre te dit demain à 14h, l'autre te dit pour ce soir. Maintenant, Axel, éclaire-nous un peu sur les qualités et les compétences que tu juges nécessaires, voire même essentielles pour briller dans ton métier. Pour être un bon contrôleur de gestion, il faut un esprit logique, analytique et critique. Ah, beaucoup de hic. Oui, logique pour comprendre les patterns, donc les modèles, pour comprendre le fonctionnement des choses, analytique pour pouvoir trouver les leviers qui leur permettent de progresser ou de régresser, et critique parce qu'il faut tout remettre en question tout le temps pour être sûr qu'on prend la bonne décision. Donc, ça serait la première qualité que je vois. La seconde, c'est une très bonne capacité de présentation, donc esprit de synthèse, de rédaction et de présentation. En tout cas, les capacités communicationnelles, ça doit être très développé aussi. La troisième chose, je dirais, la résilience, parce que c'est un métier qui est très demandant. En termes d'horreur de travail, en termes de qualité de rendu, c'est un métier où on a rarement le droit à l'erreur. Parce que nos recommandations, quand elles sont écoutées, peuvent conduire l'entreprise soit au next level, soit à la faire sombrer. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, et donc pour ça, il faut de la résilience, parce que c'est un voie qui est éthique, qui est très, 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 très important. Ok, éthique, travail. La quatrième chose, ça serait, je veux dire, du coup, côté compétences, ça serait l'anglais, l'informatique. Ça revient. Oui, ça revient. L'anglais, parce que toutes les bonnes formations dans ce métier sont en anglais, soit le CMA, le CJMA. Ce sont des certifications, c'est ça ? Voilà, qu'on peut avoir. Donc, du coup, ça se passe en anglais, donc si tu veux te vendre sur le marché international, nécessairement, c'est des certifications que tu veux avoir. Donc, voilà, il ne faut pas négliger l'anglais, c'est très important, c'est très, très important. Très, très clair. L'informatique, les logiciels de productivité, les tableurs, le fameux Excel, les ERP aussi. Les ERP, c'est des logiciels de gestion intégrée, qui permettent de faire tout un tas de choses au même endroit. C'est bon, pour simplifier, franchement. C'est ça. C'est normalement dans les SAP, les je ne sais pas quoi. Voilà, et la curiosité aussi, il faut être très curieux quand tu as contrôlé de la gestion, il faut savoir un peu tout sur tout. Et comme je le disais, l'empathie, la sociabilité, il faut être quelqu'un de sympathique, de sociable. En fait, il faut toutes les qualités, quoi. Voilà, il faut être quelqu'un d'avenant, quelqu'un à qui on fait confiance. En même temps, pour être chef d'orchestre, j'ai envie de dire oui. Enfin, voilà, autant avec les gens qu'avec les machines, qu'avec les chiffres. Il faut être polyvalent. Tu as tellement bien résumé. Il faut être à l'aise avec les gens, les machines et les choses. Oui, exactement. Exactement. OK. Alors, maintenant, quels sont les avantages, selon toi ? Les avantages, c'est qu'on est au cœur de la stratégie de l'entreprise. On sait tout sur tout et ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer demain. OK. Donc, on est dans la prospective autant que dans la rétrospective. Donc, on sait tout sur tout, il y a beaucoup de contacts humains. Aussi, si vous êtes quelqu'un qui est extraverti, qui se recharge en parlant aux gens et tout, c'est vraiment une vitrine pour vous. Vous devriez faire ce métier. Si vous êtes aussi introverti et que vous cherchez à développer ce trait d'extraversion ou bien ce trait de sociabilité, je vous encourage à le faire parce que ça va vraiment tester vos limites à fond. OK. Autre avantage, c'est que notre voix compte. Yes. Et ça, pour moi, je pense que c'est le meilleur des avantages, être utile. On sent qu'on est utile parce que lorsque nos recommandations sont écoutées, tout de suite, on voit l'impact. OK. Très clair. Et les inconvénients maintenant. Les inconvénients. C'est que tu ne peux pas trop dormir. Du coup, moi qui aimais dormir et qui fuis l'audite pour ça, je dors toujours pas plus. OK. Je dors toujours pas plus, mais c'est cyclique. Donc, il y a des moments où c'est un peu plus intense et il y a des moments qui sont creux. Donc, ça va, j'ai trouvé mon équilibre. C'est très demandant. Les horaires peuvent être très, 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 très compliqués. D'accord. Donc, prévoyez d'être souvent absent pour vos familles. Prévoyez d'être en train de bosser là où tout le monde est en train de s'amuser. Il y a des périodes aussi, justement. Il y a des périodes. Et ça ne tombe jamais bien. Oui, à la fin de l'année ou au début de l'année. Début de l'année, en fin d'année, chaque fin de trimestre, chaque fin de mois. En fait, pendant que les autres relâchent un peu la pression, c'est la fin du mois. Les gens relâchent la pression. Toi, ta pression commence. Oui. C'est un peu comme les... Moi, je trouve que c'est un peu comme les gestionnaires de paye dans les entreprises. En fait, il y a des périodes où, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils oublient un peu leur agenda personnel. C'est exactement ça. Parce qu'à la fin du mois, tout le monde veut son argent ou au début du mois. Donc, voilà. Donc, c'est demandant. La deuxième chose que je l'ai dit, tantôt, on n'a pas vraiment droit à l'erreur. C'est ingrat comme métier. Parce que lorsque tu fais bien, tout le monde t'acclame. Lorsque tu prends une mauvaise décision, que tu donnes une mauvaise orientation, on te couvre au pilori tout de suite. OK. Donc, c'est un métier où on chasse vite. Donc, je préfère vous dire, si vous avez peur, quand vous chasse, il vaut mieux éviter. Parce que nous allons appeler tous les matins. Non, non, non. On peut te chasser du jour au lendemain. OK. Ah oui, quand même. Maintenant, j'ai envie de dire, en termes de compensation financière, parce que quand même, vu tout ce que ça implique, est-ce qu'il y a, alors, on va dire la fourchette de salaire débutant. Bon, on est à un instant T. Donc, donner quand même une indication, je débute. Qu'est-ce que je peux te demander? Voilà, c'est ça. Tu sors de l'école. Et souvent, du coup, Bac plus 5, comme on a dit. Bac plus 5. Voilà. Bon, moi, je dirais entre 350 et 500 000. OK. France-EFA. Ça, c'est la réalité de la Côte d'Ivoire. OK. Il y a d'autres qui... Moi, je trouve que entre 350 et 500 000, c'est correct. OK. Maintenant, je ne vous dirais pas que toutes les entreprises proposent 350 ou 500 000. C'est ça. Voilà. Il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre des gens à ce prix-là. Mais si vous voulez vraiment faire carrière dans le contrôle de gestion, l'avenir est devant. Comment c'est? Comment c'est? Oui. L'avenir est devant. Et bonne transition parce que, bon, alors, j'allais demander l'évolution de carrière. Parce que je sais qu'au fond, là-bas, on peut être directeur financier, tout ça. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Comme je t'ai dit, c'est le petit DG. Tu peux devenir directeur financier, tu peux devenir directeur de la stratégie, tu peux devenir directeur des opérations, tu peux devenir DG. Tu peux même faire de la RH parce que tu peux bifurquer. Tu peux tout à fait revenir en RH. C'est vraiment... Comme tu fais tout, tu as une vie sur tout. C'est ça. Tu peux switcher dans toutes les fonctions de l'entreprise sans problème. Tu peux même passer directeur audit, groupe, contrôle interne. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les portes sont ouvertes. Les portes sont vraiment grandement ouvertes. Et ça, c'est si tu veux rester en entreprise. Mais tu peux aller au consulting. Aussi. Oui. Tu peux aller en cabinet. Tu peux retourner en cabinet, mais tout du côté conseil. Oui. Voilà. Donc, les opportunités sont infinies. OK. Parfait. Est-ce que quelque chose t'a surpris quand tu as commencé à exercer, si tu as dit, par rapport à l'école, la réalité du terrain? Non. Non? Tu savais où tu allais? Tu savais où tu mettais les pieds? Non. Parce que... Je vais dire que, étant à l'école, ce n'est pas à faire, je ne vous conseille pas. Je ne sais pas à l'école, je séchais pas mal les cours pour être immergée dans le milieu. OK. D'accord. Donc, ça m'arrivait de sécher les cours pour aller soit m'asseoir dans un cabinet. OK. Voilà. Et voir ce que les clients demandent. Pour me frotter aux professionnels, pour demander à mes grands-frères qui travaillaient déjà, écoute, tu travailles sur quoi? Très bien. Comment on le fait? Si je peux t'aider? Bon, généralement, ils me refilaient les petits trucs besoignards, genre les tableaux. Ouais, fais les tableaux, rédige tel truc, parce qu'eux, ils n'avaient pas le temps. Du coup, je faisais ça ou bien j'ai des amis qui voulaient lancer des startups, qui me demandaient écoute, tu peux m'aider avec mon business plan et tout. Donc, du coup, sur les bancs, moi, j'ai appris à faire ces choses-là. Du coup, il n'y avait pas de décalage pour moi entre l'entreprise et l'école. OK. Et moi, je ne vais pas afficher, on va dire, le côté négatif de ça. Au contraire, je vais t'appuyer et je vais dire que normalement, c'est ce que vous devriez tous faire. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre la fin des études pour s'orienter ou bien être sûrs de soi, aller vérifier le plus tôt possible. Moi, j'appelle ça shadow work ou quoi. C'est-à-dire que, OK, on va prendre un petit dossier, mais déjà, on va voir à quoi ça ressemble un peu vraiment à la réalité. Parce que c'est ça, le problème, c'est qu'on attend la fin. Et puis après, on dit, ah, mais finalement, je n'aime pas. Ben, en fait, on aurait pu changer plus tôt. C'est ça, on aurait pu changer plus tôt. Ce que tu appelles le petit passer sur le côté. Moi, perso, je conseille ça. Je préfère même qu'il fasse ça. Du coup, il y a une petite anecdote à ce sujet. On t'a attrapée. Oui, évidemment. J'étais en école de commerce. Du coup, la présence, ça comptait. OK. Voilà, ça comptait. La présence. Et en dernière année, non pas en dernière année, je pense que c'était en avant-dernière année, j'avais un cours. Je pense que c'était un cours de droit. Tu n'es jamais. Non, j'y étais présent. J'étais de corps, mais pas d'esprit. Parce que pendant le cours, moi, je faisais autre chose. OK. D'accord. Et ça m'arrivait de chercher des cours juste pour suivre une formation sur Excel ou pour suivre une formation sur SAP. Je veux dire, YouTube, site du zéro, enfin, vous connaissez plein, Open Classrooms. OK. Vous pouvez vous former là où vous voulez, mais pour maîtriser ces trucs-là, les tableurs, les EAP, les logiciels de traitement de texte, enfin, il faut être dans le concret, dans la pratique, quoi. Ne mettez pas ces choses-là. Ne vous dites pas qu'on va vous apprendre ça en entreprise. Il n'y a personne qui a le temps en entreprise pour vous apprendre ça. Oui. OK. Le gars, il est là, il doit faire un objectif. Du coup, si tu viens et que tu es tombé dans sa période creuse, tant mieux. Tant mieux. Il va essayer de te passer deux, trois trucs, mais après, il ne va pas te suivre comme il le l'est sur le feu. C'est ça. Donc, toi-même, il va falloir déjà arriver avec une bonne base. Comme ça, il n'a qu'un petit truc à te transmettre. Puis aussi, ne faites pas la même erreur que moi, si je vous en prie. Valorisez la comptabilité. Apprenez bien la comptabilité, sinon après, ça vous rattrape. C'est vrai qu'on ne passe pas d'écriture comptable et tout ça, mais il faut qu'on comprenne le fonctionnement des comptes. C'est très important. Très bien. Ce métier, ne négligez pas la comptabilité. Très clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, déjà, oui, moi, je veux rajouter quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé aussi dans mon orientation, c'est qu'après mes études supérieures, j'ai entendu parler des tests psychotechniques, des tests de personnalité. Donc, je suis, je pense que je devais être en dernière année et je rentrais dans un process de recrutement, je ne sais plus, on dirait que c'était d'IAGO, je pense. D'accord. Et du coup, ils m'ont fait faire des tests psychotechniques. Je t'explique un peu comment moi je l'ai vécu, du coup. Je n'ai jamais fait des tests psychotechniques, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas eu aussi le nez creux pour aller chercher ce que c'était. Là, me voilà devant l'ordinateur. On me pose des questions. Des questions que je trouvais élémentaires du genre, 1, 2, 3, 4, complétés, après il y a 5, 6, 7, tout bien, il y a quoi. Donc, moi, je répondais, je répondais à mon rythme et tout. Après, je vois des schémas, là. On me met des formes. Oui, là, ça se complexe, c'est au fur et à mesure. Et on me dit, par quoi, là, si on tourne de... On te met des formes et on te dit, quelle est la prochaine forme ? C'est ça, mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et donc, c'était la douche froide pour moi. J'ai foiré ce process-là. Dès que je suis sortie de là, je me suis dit, je ne peux pas me taper une route comme ça encore. Ce n'est pas possible. Je suis allée rechercher des tests psychotechniques. J'ai acheté un livre de tests psychotechniques. Pour te dire à quel point ça m'a fait mal. J'ai acheté le livre et tout. Et donc, moi, j'étais au chômage entre temps. Donc, chaque matin, je me réveille, je fais des pages. Je fais des tests. Je fais des tests. Et après, ça m'a servi parce que quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, du coup, j'ai voulu intégrer une entreprise. Donc, j'ai postulé dans des cabinets bouddits. J'ai postulé dans des entreprises. Et c'est quelque chose qu'on m'a appelé. On m'a dit, OK, test psychotechnique. Je me suis dit, vous êtes foutu. Tu es préparé. Vous êtes foutu cette fois-ci. Je vais me manger. Et ça fait une grosse différence parce que c'est vrai que ça ne dénote pas de ton intelligence nécessairement. Mais c'est des barrières qu'il faut pouvoir passer pour avoir des entretiens et tout. Et le côté logique dont tu as parlé là. Parce que finalement, c'est ce qu'on demande dans ces exercices. Donc, faites des tests psychotechniques. Et après, moi, j'ai fait mon profil de personnalité. Et pour moi, c'était un coup de chance parce que ça correspondait exactement à MBTI. Et ça correspondait exactement à ce dans quoi je travaillais. Et je ne suis même pas étonnée. C'est une chance. Mais une chance sur des vues parce que je l'ai fait avec des collègues. Et eux, du coup, on leur a dit, non, 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 totalement. Donc, essayez de faire le MBTI aussi. Oui, soit dit en passant, il y a des petits tests un peu en ligne. Ils appellent ça sur 16personnalités.com. C'est ça, 16personnalités. Vous pouvez faire un peu pour voir effectivement les profils de personnalité, les métiers qui peuvent s'y rattacher. Franchement, j'ai le poussin ouf de cela. Je me suis dit ouf. Tant mieux, je suis dans ma voix. Ok, je suis dans le beau point. Super. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Ok, parfait. Merci beaucoup, Axel. Merci à toi pour l'intérêt. Très enthousiaste. Et franchement, on a eu le détail. On a compris. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est qu'on a compris la distinction entre contrôle de gestion, audite, comptabilité. Donc, après cette interview, la personne qui va venir me dit « je ne sais pas ce que c'est là. » Il va avoir avec moi. Donc, voilà un peu. Donc, merci beaucoup, Axel. Merci à toi, Ina. Un vrai plaisir d'être avec toi. Encore merci à Axel pour tout ce qu'elle nous a partagé concernant le métier de contrôleuse de gestion. Je suis sûre que comme moi, vous avez pris de nouvelles pépites dans cet épisode. Et que vous allez bien sûr partager la vidéo car on espère ainsi susciter de nouvelles vocations. En parlant de ça, je tenais à vous présenter le livre « Mission-Orientation. » Mon aventure en 10 étapes pour trouver ma voie et réussir mon choix métier-formation. Dans celui-ci et grâce à celui-ci, vous allez pouvoir répondre à la question « qu'est-ce que je vais faire plus tard ? » et dresser votre projet professionnel. Donc, vous avez aimé la vidéo ? Bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout, on espère à susciter de nouvelles vocations. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur eduquia.com. Sous-titrage Société Radio-Canada